Hey ! Salut tout le monde, c'est Nos et on se retrouve pour une nouvelle série sur un nouveau modpack. Ça s'appelle Sky Factory Cats. Si vous ne connaissez pas, sachez que moi je ne connais pas encore trop non plus et ça va être le but de cette série. Mais globalement, vous le savez, j'adore le Sky Block sur la chaîne. En ce moment, on fait pas mal de modpack, donc si on peut lier les deux, c'est nickel. Donc là, on va être sur un modpack orienté, donc Sky Block, où globalement, si je vous montre un peu les quêtes, le principe de base, il est on commence avec des arbres, on pourra avoir après des meilleurs arbres qui vont produire d'autres ressources. Et ensuite, on va pouvoir continuer à évoluer pour avoir d'autres ressources. Ça va être un peu le début de notre farm. Et de ce que je comprends, après, on aura aussi toute une partie farm plutôt côté récolte, plutôt tout ce qui est plantation. Et puis après, tout le reste, globalement, je ne maîtrise pas encore, mais de toute façon, on découvrira ça au fur et à mesure. Deux petites infos. Sachez qu'on est parti quand même, je pense, si ça me plaît bien, au moins pour entre 10 et 20 épisodes, j'espère. Si on peut, en tout cas, et si ça vous plaît. Si ça vous plaît, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre votre plus beau pouce bleu. Et deuxième disclaimer, pour info, je ne pousse pas les modpack à 100%, tout simplement parce que la plupart du temps, avec 250 mods dans un modpack, on pourrait y passer 100 à 200 épisodes pour que moi, je puisse tout vous montrer. Donc, ce n'est pas mon but. Mon but, il est vraiment de découvrir, on va dire, le socle général, comme j'ai pu le faire dans les deux modpack précédents. Donc, voilà, si vous cherchez quelqu'un qui finit le modpack à 100%, sachez que ce ne sera pas ici. Voilà, c'est le petit disclaimer. Voilà, donc on va pouvoir attaquer, du coup, dans l'idée, le concept. Et au début, il est assez simple. On va casser le bois. Ensuite, on va essayer de récupérer les pouces pour pouvoir replanter notre arbre. Comme dans le modpack précédent, on peut shift, clic, on peut shift en spamant et ça refait pousser l'arbre. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Là, le but au début, c'est surtout de récupérer les pouces le plus vite possible pour qu'en gros, on puisse tout simplement en replanter derrière. Sachez que vous ne l'avez pas vu, mais j'ai déjà retourné une première fois cette vidéo, tout simplement, parce que j'ai loupé les pouces à chaque fois dans mon premier enregistrement. Donc, si je pouvais ne pas reproduire la chose, ça serait chouette. Donc, mon but, là, c'est vraiment de speedrun à poser les dalles. Tac, histoire qu'on ne perde rien. En tout cas, c'est ce que j'aimerais bien. Bon, tant pis, je l'ai posé à l'arrache, vraiment. Mais le but, c'est de ne pas perdre les feuillages. Voilà, déjà, c'est un peu mieux. Alors, est-ce que je vois un feuillage qui apparaît ? Pour l'instant, non. Alors, j'espère qu'il va y en avoir un, quand même. Tac, il m'en faut juste un en soi et après, je pourrais continuer à grandir ma base, mais je surveille, là, pour être un peu au taquet. Alors, quand même, si je fais ça, là... Ah, oui, parfait, nickel. Bon, maintenant, je peux prendre mon temps. Bon, tant pis, je n'ai pas le bon item, mais je vais enlever ça, puisqu'il faut qu'on récupère, voilà, la dirt. On va regarder si je n'en récupère pas d'autres, mais en attendant, on va pouvoir agrandir un peu tout ça, histoire qu'on ait un peu d'espace et qu'on soit sûr de ne rien perdre. Donc là, on va faire comme ça. En vrai, on peut faire comme ça. Là, j'ai fait quoi ? J'ai fait 3. Là, j'avais fait 3. Hop là, parfait. Donc là, comme ça. Ensuite, 1, 2, 3. Donc là, ça fait comme ça. Voilà. Donc là, j'ai consommé toutes les dalles. OK. Alors, c'est bon. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres feuillages qui vont arriver. Et donc là, oui, on peut... Shift-clic, vous voyez, ça fait la petite animation. Et normalement, ça va repousser. Peut-être qu'il y a encore des feuillages qui gênent. Je spam-clic en attendant. Tac. Alors, est-ce qu'il arrive notre arbre ? Non, ça ne veut pas encore ? Je vais essayer de casser les feuillages. Des fois que ça gênerait un petit peu. Hop. Bon, pour l'instant, ça... Ah, bah voilà, parfait, nickel. Ah, bah j'ai même gêné l'arbre, on va dire. Donc, on va récupérer à nouveau le tronc d'arbre. Ça va nous faire du bois. Et ensuite, on va pouvoir un peu encore étendre la base. Peut-être voir si on peut avoir d'autres terres. De ce que je comprends, en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, on va pouvoir crafter de la dirt avec, en gros, avec des mélanges de recettes. Donc, de ce que je vois... Alors, je ne sais pas pourquoi j'étais filtré là-dessus. Mais, du coup, la dirt, du coup, ça doit être ça. Et on peut l'avoir, voilà, vous voyez, avec des... Bah, 4 glands et la résine, là. Donc, je ne sais pas combien j'ai de glands. J'en ai que 2 pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'il faut que je farm. On va essayer de récupérer... De voir si j'arrive à récupérer d'autres trucs par là. Des fois, je récupérerai déjà des pousses, par exemple. Mais si je pouvais récupérer des espèces de glands, en même temps, voilà, il m'en faudra encore un, en gros. Bon, ah bah, il a déjà repoussé. Bah, dis-donc. Ah ouais, c'est rapide. C'est vraiment rapide. Ok, moi, ce que je veux là, c'est surtout... Ah voilà, parfait. Donc, là, du coup, si j'ai bien compris, on doit pouvoir faire ça. Et ensuite, on doit pouvoir faire ça. Et voilà. Et là, ça nous donne 1 de dirt. Ok, donc ça, au début, ça va être un peu manuel, je pense. Et après, je pense qu'on pourra le faire en automatisme. De ce que j'ai compris, il y a... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez, il y a 30 pages de mode. Donc, je ne sais pas le nom. Je l'ai juste vu dans quelques vidéos de gens qui présentaient le mode. Bah, le mode pack, pardon. Et potentiellement, il y a des genres de hoppers à arbres, de ce que j'ai compris, qu'on pourra utiliser, justement, pour mettre en dessous les arbres au bout d'un moment. Et qui, du coup, permettront de se faire tout seul, tout simplement. Donc, je ne sais pas. J'essaye de voir si je les vois là, visuellement. Mais ouais, il y a beaucoup de pages, quand même. Donc, vu que je n'ai pas le nom, au pire, on regardera ça, dans tous les cas, peut-être dans le prochain épisode. Ou au pire, ça sera proposé, peut-être, par là. Ouais, non, je ne le vois pas là. Ah, c'est peut-être ça. Rustic crushing tub, peut-être. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, dans l'idée, là, on a notre arbre qui a repoussé. Le mode, qu'est-ce qu'il nous dit de faire ? Donc, là, on a un dirt. Et du coup, là, on pourrait avoir un pétrifié de sapline. Ok. Et comment je peux avoir ça ? Là, il faudrait faire un drying rack. Ah oui, ok, c'est le truc pour faire la suite. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire un genre de clic droit ou quelque chose comme ça, et qui nous montre le craft comme on avait dans le précédent mode pack. Ça aurait été bien pratique. Ah, on va essayer de récupérer le clan qui est ici. Bon, on va récupérer le bois. On va grandir la plateforme. Comme ça, si on peut, on mettra un deuxième arbre. Hop. Je ne sais pas ce que j'ai récupéré, là. Ah non, ce n'est pas les pouces. Ça serait bien que j'ai encore d'autres pouces, quand même. Hop. On va essayer de récupérer tout ça. Et ensuite, on va regarder un peu la suite, tout simplement, du mode pack. Hop. Donc là, on va faire ça. On va, du coup, faire tout ça. On va refaire, du coup, des slabs. Tac. Voilà. Comme ça, on va avoir un petit stock, quand même. On a encore un gland, là, mais il n'y a pas de pouces. C'est embêtant, cette histoire. Du coup, on va... On va utiliser en complet. C'est bizarre. Ok. Tac. On va y aller comme ça. Et là, on avait mis quoi ? On avait mis... Ouais, on avait mis 3. Ah oui, en fait, il me manque un bord, là. Tac. Comme ça, on va grandir ici. On se rassure déjà de ne rien perdre. C'est un peu le principal. On récupère des glands, mais je ne récupère pas trop de pouces. Ça m'inquiète un peu. Parce que si on n'a plus de pouces, on ne pourra rien faire de plus. Tac. Alors, du coup, 1, 2, 3. Donc, on va remettre encore une rangée. Voilà. Ah, raté. Et on va en mettre encore une ici. Ah, bah alors. Et puis, je n'ai pas envie de me faire une hache pour l'instant. Même si ce serait sûrement plus pratique. Mais... Ah, parfait. Une première pouce. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ah, bah même. Nickel. Une deuxième pouce. Je vais casser ça vite fait. Ok. Bon, super. Déjà, on a deux pouces. Donc, ça veut dire que la machine est de nouveau amorcée. Ah, mais j'ai l'impression que ça se booste tout seul quand je passe à côté. Non ? Je ne sais pas. Vous voyez, il y a le... Ouais, à mon avis, c'est quand je passe à côté. En fait, je n'ai même pas besoin de sneak, ça se trouve. Ok. Bon, bah ça, c'est intéressant. Alors, du coup, on va récupérer le bois. Et là, on va regarder, du coup, ce qu'on peut en faire un peu plus. En termes de craft. Parce qu'il y a une histoire de pouvoir faire, justement, sécher les glands. Et avec les glands, et couplés à je ne sais pas quelle autre ressource, de pétrifié de... Bah, en gros, le truc qui fait de la stone. Pour faire simple, c'est ce que j'ai compris. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc là, hop, je vais me mettre ici. Je vais surveiller qu'on ne récupère pas des pouces. Ça, c'est un gland. Ok. Et du coup, on va regarder, donc, elle à l'heure. Là, nous, il nous faudrait ça. Donc, un pétrifié de sapline. Du coup, si je fais pétrifié de... Voilà. Donc, nous, c'est ça. Et nous, donc là, il faut un dirt sapline et des pétrifié de corne. Et du coup, nous, là, ce qu'il faudrait, c'est ce truc-là. Et donc, c'est le drying rack. Alors, elle est où la barre ? Euh... Non. Ah, c'est ça. Item rack, drying rack. Ok. Donc, trois slabs. Bon, bah, ça va. C'est pas compliqué. Tac. Déjà. Ah bah, nickel. En plus, on a des pouces en rab. Donc, ce qu'on va faire. On va faire ça. Là, on va utiliser carrément nos slabs. Hop. On va en mettre plusieurs, je pense. Quatre. Voilà. On va se faire un petit coffre pour les ressources qu'on a pour éviter de les perdre, tout simplement. Tac. On va mettre le coffre. On va le mettre là pour l'instant. Ça, par exemple, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc, je vais le mettre ici. Et ensuite, on va utiliser donc les... Ça, là. Hop là. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Là, je peux faire ça. Et de ce que j'ai compris, ensuite, je peux faire... Ah. C'est pas comme ça. Ah si. Voilà. Comme ça. Parfait. Tac. Voilà. Et du coup, je pense qu'on va même pouvoir faire ça. C'est pas le plus pratique pour l'instant, mais ça devrait marcher. Ah. Non. Alors, comment je fais... Ah. Comment je fais pour enlever ça, là ? C'est un... Ah. Voilà. C'est bon. Nickel. Voilà. C'est ça. Et donc, nous, là, ensuite, on fait ça. Ça. Voilà. Comme ça, on vise le haut. Et pareil ici. Et après, ça devrait sécher. En plus, on a une pousse en rab. Donc, il faut bien qu'on la garde de côté. On va mettre ça pour le moment ici, parce qu'on n'en a pas besoin. Et du coup, on va peut-être essayer d'agrandir un chouïa en attendant que ça pousse. Ou en attendant que ça sèche, tout simplement. Tac. On va essayer d'agrandir. On a pas mal de slabs. On a un peu de bois en stock. Donc, autant en profiter. Si après, on peut se faire un truc de séchage un peu plus au petit, entre guillemets, je pense que ça peut être pas mal. Donc, tac. On va mettre ça par là. Voilà. Je vois qu'il commence à faire nuit. Donc, on va récupérer notre torche. Puisque pour l'instant, c'est la seule qu'on a. Et on va la mettre ici. Au moins, ça dépannera un petit peu. Et voilà. Là, on a le premier qui a séché. Donc, ça, c'est nickel. On a dit. Nous, il nous en faut huit. Donc, du coup, il faut que je surveille tout ça. Voilà. Parfait. On a ça qui a poussé. En vrai, je vais attendre. Ouais. Je vais attendre avant quand même de me faire une hache. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu long. Mais en vrai, sur le papier, on devrait bientôt avoir accès à la stone. Donc, j'ai pas envie de faire une hache en bois qui va encore pas nous servir. Tac. Donc là, comme ça. Ouais. C'est clic droit à chaque fois. OK. Et nous, il nous en faut huit, on a dit, plus la pousse d'arbre. OK. Bon. En attendant que ça sèche, je vais récupérer le bois. Franchement, je trouve ça chouette. Parce que là, on est sur un modpack que moi, j'aurais tendance à bien aimer de base. Où c'est du farm. Et comme je l'ai déjà dit, j'adore le skyblock. Donc, farmer, c'est un peu le but. Et c'est pour ça que ça me plaît bien. Et que j'avais hâte de tester ce modpack. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je trouve ça super chouette. Et j'ai vraiment hâte d'en découvrir encore plus. Donc là, on va mettre ça là. Ouais. J'espère qu'on va récupérer d'autres pousses ici. Je sais qu'il y avait... J'avais vu... Je sais pas comment ça s'écrit. Non. C'est pas ça. Alors, je vais regarder si je le trouve dans le bouquin. Voilà. Un wooden crooks. OK. C'est ça. Parce qu'en gros, je crois que ça opti... En gros, quand on casse les feuilles. Wooden crooks. OK. Quatre bâtons. La table de craft. Oula. Tu parles glans. La table de craft. En gros, on va faire... Tac. Eh bien, parfait. Et je crois que ça opti, en gros, quand on casse les feuilles, de looter plus de trucs. Alors, on va essayer ça. On va voir si ça marche. On va récupérer, je crois, des... Ah non. J'ai cru que j'avais récupéré des bâtons. Mais même pas. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on récupère ? Bon. Pas grand-chose. Je voudrais au moins une pousse. Moi, ça serait génial. Mais... Ah, voilà. Une. Parfait. Pour l'instant, c'est un peu... Je me sens un peu... Genre, en position un peu inconfortable. Genre, j'ai l'impression que c'est critique. On ne va pas avoir ce qu'il nous faut en ressources. Voilà. Je pense que le fait d'avoir... Entre guillemets... Ah oui, bon... Ouais, j'en mets. Allez, hop. Mais le fait d'avoir dû recommencer une première fois la partie juste parce qu'en gros, j'ai pas eu de pousse ou j'ai pas réussi à en récolter. Je pense que ça me fait peur de redevenir à court de ressources. Ok. Bon, bah chouette. Donc là, si je fais L, on a débloqué le pétrifiède sapline. Du coup, on va pouvoir planter ça. En vrai, on va le mettre à la place de celui-là. Tac. Et là, on va shift. On va essayer de faire pousser ce truc. Ah, c'est les nuages. Pouah. En fait, j'ai cru qu'il y avait des trucs au-dessus. Mais non, c'est les nuages la nuit qui font ça. Ok. Alors. Qu'est-ce que ça... Comment ça va marcher, ça ? Ah ouais, on garde... Ah ouais, on garde... On loot une nouvelle résine. Et je pense que cette résine, avec une autre ressource, peut-être des langues riches, justement, doit pouvoir nous faire de la cobble. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Tac. En plus, oui, je ne vous ai pas montré, mais vous voyez là, quand on est ici, on voit le pourcentage. C'est-à-dire que là, on voit que dans 6%, en gros, ça va être bon. Ok. Bon. Et bien, alors du coup, on va regarder pour le craft de la cobble. Oui, c'est ça. Cobble, comme ça. Donc, on peut en faire avec... Ah, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, la pétrifiée de résine et les glands gris. Ok. Ça, c'est quoi ? Giant cobblestone. Ok. Eh bien, chouette. Donc, ça veut dire que là, si je ne dis pas de bêtises, on doit pouvoir faire... Oui, c'est ça. Il faut que je prenne celui-là. Tac. Voilà. On va en remettre ici. Tac. Ok. Et ensuite, du coup, on va prendre la table de craft. Et si j'ai bien le bon souvenir, normalement, si on fait ça, on a une cobble. Ok. Bon. Ça en fait pas mal quand même pour pouvoir amorcer la machine. Si je veux faire notamment juste une hache. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on va pouvoir facilement automatiser un peu tout ça. Je pense que ce sera plus simple. Alors, par contre, j'aimerais bien looter des... Alors là, j'ai eu quoi ? J'ai eu un gland. Moi, j'ouvrais une pousse, surtout. Ce serait chouette. C'est quoi qu'il y a là ? Ah non, c'est... Ok. J'ai cru qu'on avait récupéré dans l'arbre d'à côté une pousse. Mais non. Sérieux ? Ah si, j'en ai eu deux. Oh, j'avais pas vu. Ok. Ah bah chouette. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, il faudrait que je re-regarde comment on a dit qu'était le craft de la dirt. Pour tout simplement pouvoir agrandir un peu nos surfaces. Ah oui, c'est ça. Ok. Donc, avec les trucs comme ça. Donc, ce que je vous propose, je vais vous faire une micro-coupure. histoire que, en gros, moi, je puisse juste agrandir. Et comme ça, après, je vous montre un petit peu où j'en suis rendu. Comme ça, on arrivera à peu près à 20 minutes de vidéo, quoi. Mais là, mon but, ce serait de pouvoir farmer un chouïa et peut-être d'avoir une base où je peux avoir peut-être 6-7 arbres, peut-être même 8-10 si c'est possible. Quitte à avoir 5 de bois et 5 de cobble. Comme ça, pour les prochains épisodes, on aura un peu de matière à farmer. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, voilà. Je vais avancer un chouïa là-dessus. Histoire que, de toute façon, vous l'avez vu, je vais faire ça et ça. Mais un peu plus loin, quoi. Donc, je fais ça et on se retrouve un petit peu après. Et voilà. Je suis bien content. Du coup, j'ai 5, on va dire 10 blocs de terre. Mais surtout 5 de chaque. Donc là, désormais, ça va pouvoir farmer un petit peu plus. D'ailleurs, je peux poser ceux-là. Et donc là, vous voyez, au moins, ça va commencer à être un peu plus sérieux en termes de ressources. Et ça, ça va être chouette. Vraiment, vous voyez, je commence à avoir... Là, ceux de stone, j'ai un peu moins farmé. Du coup, j'ai plutôt concentré sur la partie dirt pour avoir de la dirt, tout simplement. Mais vous voyez, j'ai quand même ramassé 22 saplines. Donc là, on devrait commencer à être un peu tranquille. Du coup, on va pouvoir s'arrêter là dans le prochain épisode. On va regarder déjà avant, vite fait, ce qu'il y aura à faire. Mais à mon avis, ouais, voilà, on pourra faire un arbre d'os, en gros. Après, on aura tout ce qui est ici. Je pense qu'on sera surtout essayer de finir ça déjà pour voir un peu ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut débloquer en termes de farm. Et puis après, voilà, on y aura d'autres... Ah oui, on pourra avoir un arbre de laine, du coup. Ok, mais ouais, du coup, ça va être un peu ça, là, sur les, je pense, les deux, trois premiers épisodes. Puis voir ce qu'on peut automatiser aussi. Donc, si vous avez des conseils dans les commentaires, bah, n'hésitez pas. Et puis, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus de pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Ça vous permettra de suivre cette nouvelle série. Et puis, celles qui sont déjà sur la chaîne aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, bah, ouais, si vous avez des conseils, des connaissances, les commentaires sont là pour ça. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis, bah, nous, on va pouvoir s'y laisser là-dessus. Et moi, je vous dirai à la prochaine. Salut tout le monde, c'était NOS. Salut ! Sous-titrage ST' 501